Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet événement Gaming Lab Semaine du Cerveau. Installez-vous sur les gradins, il y a encore plein de gens dans l'entrée, mais on appelle ça dans l'orchestre. Installez-vous. Les consignes sont affichées normalement sur le slide que Gabriel partage. On va essayer de laisser la caméra allumée juste pour les intervenants. Et évitez aussi de laisser votre micro allumée si jamais vous avez l'occasion de le faire. Normalement, ce n'est pas possible. En revanche, le chat textuel qui est accessible par le petit bouton en bas à gauche est ouvert à tout le monde et n'hésitez pas à vous en servir pour réagir pendant la session. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Avant de démarrer, l'idée, c'est déjà d'expliquer un peu le cadre de cet événement. Et la première personne qui voulait intervenir, c'est Mickaël Leboris de Gaming Lab. Je ne sais pas s'il est là pour rappeler rapidement ce qu'est Gaming Lab. Si, si, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien ? On t'entend. Parfait. Merci Thomas. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents. Merci à nos experts d'être également présents pour participer à cet événement. Gaming Lab, c'est un programme de soutien à la recherche sur le jeu. On finance des projets scientifiques, on diffuse l'information scientifique auprès du plus grand nombre. Et cette année, on a la chance, grâce à l'association Ice Cube, de pouvoir organiser des événements dans la semaine du cerveau. Donc, c'est une première pour nous de participation à la semaine du cerveau. Donc, on est vraiment très contents et très fiers de pouvoir être avec vous ce soir. C'est également notre premier événement sur le jeu de rôle qui initie un cycle de conférences qui sera dédié à ce média sous différents angles, à travers différents événements internationaux. Donc, j'espère que ce premier sera une réussite. J'espère que vous appréciez cette plateforme qui met en scène cet événement dans un contexte un peu particulier. Et voilà, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Merci à tous. Et du coup, je vais laisser Florian prendre la suite de l'introduction. Est-ce qu'il est là, Florian ? Florian n'a pas l'air d'être là, donc on lui permettra de présenter le... Ah, Florian. Non, je ne peux pas passer des messages. Florian nous expliquer... Si c'est bon, tu es là, en micro coupé. Je vais essayer. Je suis là avec vous. Vas-y, Florian. La parole est à toi pour présenter rapidement la semaine du cerveau. D'accord, donc excusez-moi de mon retard. Donc, déjà, la semaine du cerveau, c'est un événement national, même international, pardon, qui est coordonné au niveau national par la Société des Neurosciences. Et ça a lieu dans plus de 120 villes en France. Donc, vous en doutez, cette année, c'est tout en numérique. Mais je vous invite à aller découvrir tout ce qui se passe un peu partout sur le territoire français. L'association pour laquelle je travaille, S-Cube, c'est une association de diffusion de culture scientifique. Et on coordonne au niveau local cet événement. Donc, on est très content que Gaming Lab ait choisi de participer à cet événement national. C'est la première fois et j'espère que cet événement de qualité va vous plaire. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à mes collègues, aux invités. Parce que je suis aussi impatient de vous d'entendre leur discussion. A plus tard. Merci, Mickaël. Et merci, Florian. Donc, aujourd'hui, comme le dit Mickaël, c'est la première fois que Gaming Lab s'intéresse aux jeux de rôle. Et plus particulièrement ce soir, à la création de mondes imaginaires dans le jeu de rôle. C'est un vaste sujet. On va parler des manuels de jeux de rôle. Ils prennent souvent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à détailler des univers, souvent imaginaires, très fouillés, avec un niveau de détail impressionnant. On va essayer de comprendre ce que ça peut apporter à l'expérience ludique. On va comprendre ce que l'auteur cherche à faire par ce biais. Quelle émotion, comment ça se passe, quelle émotion ça provoque dans le cerveau des joueuses et des joueurs. Comment on va aussi s'intéresser, dans une seconde partie, mais je reviendrai après, dans les méthodes de conception. Comment on réalise, comment on concrétise un monde imaginaire. De quoi on s'inspire. Comment ça s'intègre au principe, au monde, à la culture du monde, aux autres formes littéraires. Et enfin, comment les joueurs et les joueuses peuvent s'en emparer pour faire vivre les parties et même faire vivre l'univers. Donc un vaste sujet qui va nous occuper ce soir, dans les deux petites heures qui arrivent. L'idée, c'est d'avoir l'événement le plus interactif possible. On a prévu un sommaire que je vais vous présenter dans un instant, mais vous pouvez à tout moment prendre la parole dans le chat textuel pour les gens du public, réagir ou poser des questions. Donc pour poser des questions, n'hésitez pas à faire précéder votre message d'un dièse question en majuscule pour qu'on les repère plus facilement dans le fil et qu'on puisse les remonter aux cinq intervenants. Donc ce soir, effectivement, il y a cinq intervenants. C'est aussi la première fois que Gaming Lab donne la parole à des auteurs et des éditeurs de jeux. Donc c'est aussi une autre façon de croiser les regards avec le monde de la recherche et les scientifiques qui sont d'habitude le premier panel d'intervenants de Gaming Lab. Avant de démarrer, pour bien comprendre qui sont ces cinq intervenants et intervenants, on va vous demander de vous présenter rapidement, en quelques mots, un par un, en expliquant qui vous êtes, ce que vous faites et qu'est-ce qui vous amène à venir parler de la création de Monde Imaginaire dans le jeu de rôle ce soir. Et peut-être qu'on peut commencer par Coralie David. Oui, oui, tout à fait. Bonsoir. Merci d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invitée. Du coup, moi, je suis éditrice de jeux de rôle chez Lapin. J'ai écrit une thèse sur les jeux de rôle il y a maintenant quelques années. J'ai aussi travaillé dans la littérature, dans les romans de fantasy, science-fiction, fantastique, etc., notamment chez Memos. Et du coup, j'écris aussi. Et donc, forcément, les Monde Imaginaire, c'est une partie assez importante de mon travail de chercheuse, d'éditrice, d'autrice. C'est un peu au cœur de la démarche. Très bien, merci. Julien Dutel ? Oui, bonjour. Moi, je suis à la base... Alors, à l'origine, je suis comédien. Et puis, j'ai commencé à écrire il y a quelques temps. Maintenant, je suis devenu auteur, en règle générale, et auteur de jeux de rôle aussi, entre autres. Je travaille sur de la création pure, de la création d'univers, ce genre de choses. Et je travaille aussi sur un Actual Play, donc c'est-à-dire des parties filmées, qui s'appellent Roll & Play, où on met en scène du JDR et on en fait une sorte de série télé. Voilà. Et donc, avec tout le rapport de la transmission au public, et la transmission que ce soit dans l'écriture ou dans la mise en scène. Et justement, on a des projets, on a un projet qui mêle l'écriture à destination du public et la mise en scène à destination du public, et où le public intervient dans la création et la continuité de l'univers. Voilà. Génial. Fabien Fernandez, tu veux te présenter également ? Me revoilà avec le micro, ce sera mieux. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis auteur, illustrateur et game designer. Globalement, je suis scénariste de BD, j'écris des romans. J'écris des jeux de rôle en création d'univers. Et puis, je fais aussi de l'adaptation. Plus récemment, j'ai fait les jeux de rôle, donc, Koh Lanta, l'adaptation de l'émission télé. Là, je travaille sur la série télé Peaky Blinders pour l'adapter en jeu de rôle. Donc, voilà, en termes de transmission. Et puis, j'ai aussi fait le jeu de rôle pour les plus jeunes, qui s'appelle Daystart. Donc, pour une première prise en main de jeux de rôle, voilà. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Merci. Olivier Caillera, est-ce qu'on peut également se présenter ? Merci de l'invitation et de la qualité du panel. Ça fait très plaisir de retrouver tous ces gens. Je suis, pour ma part, enseignant-chercheur en sociologie. J'ai travaillé depuis 25 ans, maintenant, sur le jeu de rôle. Je suis beaucoup moins spécialiste que Coralie, qui est vraiment la vraie experte. Je navigue beaucoup trop vers le cinéma, vers d'autres formations, pour revendiquer ça. Par rapport à la création d'univers, j'ai aussi une activité de game designer, donc avec des jeux de cartes, des jeux de plateau, notamment chez Les Douze Singes et Brangelone. J'ai participé, donc, à la boîte d'application des Douze Singes, qui s'appelle The Adventure Party. Et je suis lancé, avec les éditions monolithes, dans la grosse structure, qui est l'adaptation de Batman et de l'univers de Gotham City, en jeu de rôle, avec toute une équipe de Frédéric Henry. Merci. Et enfin, dernier intervenant, Julien Pirou. Tu as ton micro coupé, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est à moi qu'on parle, car j'ai des trous de son de temps en temps. Ah, bien sûr, Julien, tu es le dernier. Je pense que c'est moi. Ok, alors moi, dans la vie, mon métier, c'est designer et scénariste. Dans le jeu vidéo, j'ai travaillé pendant dix ans, notamment sur une série que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Might & Magic. Et depuis deux ans... Et sinon, pendant, j'ai été monsieur jeu de rôle sur une chaîne qui s'appelait No Life. Voilà, présenter des chroniques de jeux, une émission d'actuel. Et l'année dernière, j'ai sorti... ... ... ... ... ... On retrouve d'ailleurs certaines des personnes présentes à cette table ronde, qui sont interviewées également dans le livre. Et sinon, j'ai écrit et autopublié mon propre jeu de rôle de Science Fantasy, qui s'appelle Lore & Legacy. Voilà, vous pouvez voir derrière moi, là. Et qui, en ce moment, je suis en train d'écrire l'atlas de cet univers. Donc, autant dire que je suis en plein dans les problématiques qui nous intéressent ce soir. Julien, on nous signale que ton son a coupé un peu pendant que tu parlais. Donc, on a rattrapé ensuite. Il y a eu des petits blancs. Peut-être que là, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être que si ça continue, il faudra essayer de couper ta caméra, voir si ça change quelque chose à la connexion. En tout cas, ça l'a fait plus. Enfin, ça l'a fait avec toi et pas avec les autres. Ça, c'est un peu les aléas de la technique. Merci beaucoup, en tout cas. Et effectivement, je partage un très riche panel avec un riche d'expérience. Vous allez pouvoir vraiment nous présenter en détail comment vous vivez la création du monde imaginaire et la pratique du monde imaginaire dans le jeu de rôle et son analyse. Pour organiser un peu les échanges, on a prévu trois parties principales, trois thèmes principaux, de découper la thématique en trois sujets. Dans une première partie, parler de l'intention, à quoi sert l'univers et le monde imaginaire dans le jeu de rôle. De quoi l'auteur s'inspire ? Comment il intègre ça dans une démarche, dans une culture ? Ça, c'est pour la première partie. Une deuxième partie qui serait plus à prouvant parler sur la création du monde imaginaire, la création concrète du monde imaginaire. Donc, quelle forme ça prend ? Comment le créateur, l'artiste, l'auteur, l'autrice travaille son univers, ses méthodologies, la recherche, etc. Et dans une troisième partie, la diffusion, comment ce monde imaginaire est transmis aux meneurs de jeu et aux... Comment ceci et celle-ci se le réapproprient. Donc, un vaste sujet. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ça soit le plus interactif possible. Vous m'entendez bien là ? Oui, toujours ? Ou pas trop ? Bon, je continue. On espère que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à utiliser le salon vocal pour poser vos questions en les faisant précéder d'un dièse question en écrivant en majuscule pour qu'on les voit bien et on les remontera aux différents intervenants. Donc, la première partie, on la démarre immédiatement. Donc, on s'intéresse plus particulièrement à l'intention qui se cache derrière le monde imaginaire. et peut-être une première question un peu vaste pour démarrer les échanges qui serait pourquoi il est si important d'avoir un univers riche quand on pratique le jeu de rôle ? Comment s'intègre l'univers, le monde, au sein de la pratique ? C'est une question un peu vaste, mais pour démarrer, sachant que dans la salle, on trouve, j'imagine, autant des passionnés pratiquants que des néophytes qui connaissent le jeu de rôle un peu loin. d'un peu loin. Est-ce que quelqu'un veut démarrer sur cette question ? Moi, je veux bien, si vous m'entendez. Vas-y, Coralie, on t'entend. Alors, en fait, déjà, on n'a pas toujours besoin d'un monde très riche en jeu de rôle. Il y a des jeux où, en fait, le monde, ce n'est pas important. Je pense à un jeu comme Breaking the Ice d'Émilie Kerbos, où on joue, en fait, le premier rendez-vous, les trois premiers rendez-vous amoureux de deux personnes qui viennent de se rencontrer. Et là, effectivement, l'univers n'est pas super important. Je pense qu'il y a au moins trois façons d'envisager l'univers en jeu de rôle. Donc, il y a effectivement l'univers très encyclopédique où on va rentrer dans un univers très riche et on va se retrouver immergés là-dedans. Donc, c'est le cas de beaucoup de jeux de rôle assez connus, finalement. On va voir des univers aussi qui vont être très riches mais qui vont plus nous proposer une sorte de schéma qu'on va pouvoir décliner un peu à notre sauce. Je pense, par exemple, à Vampyr. Vampyr, c'est un univers très riche. Il y a une quantité incroyable de suppléments. Mais, par contre, on a vu ce jeu dans leur propre ville parce qu'en fait, Vampyr, on dit bon, on joue des vampires, l'humanité est au point qu'on est là. Et, en fait, Vampyr et il y a des hiérarchies présentant de chaque clan. Finalement, ce schéma, il y a plein de gens qui se le sont appropriés pour créer leur propre lyseum dans leur ville. Et, enfin, il y a un troisième type d'univers qu'on va plus générer ensemble. Et là, les règles du jeu, en fait, elles vont nous pousser à créer vraiment l'univers pendant qu'on joue. C'est le cas d'un jeu qui s'appelle Ultray, par exemple, où, vraiment, on va avoir un univers qui est très peu décrit à la base et où les règles vont nous permettre de construire MJ et joueuse l'univers pendant la partie. C'est tout bête, par exemple, on va dire de quelle couleur sont les uniformes des gardes qu'on croise. Et bien, en fait, tout ça, ça va être décidé ensemble et tout le jeu, en fait, va être construit pour que l'univers émerge. Donc, il y a vraiment plein de façons d'aborder les univers en jeu de rôle et toute leur richesse, en fait. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir ? Du coup, je vais prendre la suite parce qu'effectivement, je suis assez... Je trouve que Coralie fait un joli point de la situation globale de la manière dont on envisage les univers en règle générale. Après, effectivement, c'est vrai que quand on parle de jeu de rôle, on pense souvent à un univers de jeu de rôle de l'extérieur, en tout cas. On pense souvent à un univers encyclopédique. J'ai tendance à penser que, très personnellement, que plus on va aller vers un univers exotique qui ne se calque pas sur notre réalité et plus on a besoin d'avoir de données il y a des jeux qui n'ont pas forcément besoin de faire de gros points sur des univers qui n'ont pas forcément besoin de faire de gros points sur la vie quotidienne par exemple ou sur les traditions, etc. Parce qu'en fait, ils vont se servir de notre univers à nous. Coralie parle de vampires, c'est exactement ça. On n'a pas besoin à la base d'avoir une description dans le détail des villes, de comment on vit en France ou aux Etats-Unis, etc. Puisqu'en fait, on est censé jouer dans notre monde sur lequel il y a une surcouche donc on ne va parler que de l'univers empirique. Et puis, de l'autre côté, quand on commence à s'éloigner, à aller sur des trucs un peu plus exotiques, on va commencer à avoir besoin de développer des choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire en tant qu'auteur, développer des choses qui vont nous permettre aux joueurs et aux meneurs de s'approprier l'univers et d'en faire un univers vraiment différent avec d'autres traditions, d'autres manières d'envisager les choses, d'autres manières de transmettre. Mais c'est vrai qu'il y a plein de manières d'envisager la création de l'univers. Effectivement, que ce soit les univers émergents, que ce soit des surcouches sur des choses qu'on connaît, que ce soit des univers qui jouent sur des clichés, il n'y a pas une manière de faire, il y a plein de manières de faire en fonction de ce qu'on a envie de donner. Merci. Est-ce que, justement, de ce qu'on a envie de donner, on comprend dans le panel qu'a donné Coralie qu'il y a plein de façons de faire, mais quand il y a un auteur qui crée un nouveau jeu de rôle, est-ce que l'univers fait partie de la démarche qu'on pourrait qualifier d'artistique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on cherche à faire passer par l'univers ? Je ne sais pas, peut-être Fabien, tu as des choses sur le propos initial, sur la démarche, est-ce que ça passe aussi par l'univers ? Ça dépend. Je vais faire un peu ma langue de bois, mais ça dépend tellement des univers que c'est propre à chaque univers et donc forcément chaque créateur. Déjà, si on prend d'un point de vue peut-être historique, je pense que la première inspiration du premier jeu de rôle, c'est Tolkien qui, lui, s'est inspiré de pas mal de choses en mythologie, mais qui a créé des langues et des choses comme ça pour faire un univers très, très riche. Donc ça, c'est peut-être le premier cliché de fantaisie qu'on va coller au jeu de rôle en général. Après, une note artistique ou un cheminement pensé, une création, je ne sais pas. Quand j'ai fait, par exemple, Projet Pélican, qui est un jeu qui se passe dans les années 70, mais avec une teinte horrifique et surtout très sociétale, il y avait forcément un message derrière pour parler de la... de la condition des Amérindiens actuelle et passée. Moi, j'aime bien y mettre dans mes jeux une part culturelle très forte parce que je pense que ça fait partie de mon mode de création. Mais quand je crée, par exemple, dernièrement, sur Peaky Blinder, je n'ai pas de message à faire passer puisque déjà, ce n'est pas moi qui crée l'univers, même s'il y a une part de création puisque je fais une espèce de spin-off dans un scénario, mais à ce niveau-là, disons que peut-être le message derrière sur ce scénario va être, je ne sais pas, une touche féministe, mais je n'ai pas de vraie création complète. Donc, ça dépend des niveaux de création qu'on a, ça va dépendre de l'importance aussi, on va dire, du cadre de jeu et de son influence peut-être aussi sur le système de jeu, est-ce qu'on mélange les deux aussi parce que l'univers, c'est bien beau, mais il y en a qui vont avoir un univers très riche sur un système générique et un univers très riche sur un système dédié, ce n'est pas la même chose, donc du coup, il faut que ça s'imbrique bien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses et je ne suis pas sûr que même en deux heures, on ait le temps de débrousser tout ça. Est-ce que pour les néophytes que nous sommes, on peut rappeler très rapidement ce qu'est le système par rapport à l'univers ? Tiens, je vais laisser Olivier répondre à ça, je pense qu'il peut bien répondre à ça. Alors, le système, ça va être l'ensemble des règles de simulation qui vont permettre de résoudre toutes les actions qui ne sont pas triviales. Les moments où on va avoir besoin de lancer les dés, de résoudre les tentatives qui sont faites par les personnages des joueurs avec très souvent, et c'est ce qui est intéressant dans les jeux de rôle, une interaction forte entre le système et l'univers qu'on essaye de simuler. Sauf quand vraiment on plaque un système générique sans se poser trop de questions. Typiquement, le Conan, par exemple, des éditions Mangos avait prévu une règle qui obligeait les personnages à claquer leur argent pour éviter d'avoir le côté un peu aventurier à la donjon où on va stocker son argent pour petit à petit s'acheter de plus en plus de matériel, etc. Quand on joue des barbares, chaque début d'aventure, on redémarre avec un pagne et une épée et puis on attaque comme ça. Après, sur les manières de construire les univers, moi, j'avais tenté il y a quelques années de cartographier un petit peu les différentes pratiques et il y a effectivement des jeux sans monde et c'est super important de le rappeler, notamment pour baisser un peu l'appréhension qu'on peut avoir quand on est néophyte en se disant il va falloir que je me mange des encyclopédies entières. Non, on a typiquement des jeux comme le jeu d'horreur dans lequel on nous propose juste un décor de genre, une espèce de ville du Midwest américain et puis c'est suffisant. On peut avoir des univers minuscules comme effectivement Breaking the Ice et puis des univers émergents. Et après, quand on a des mondes avec vraiment une description, Fabien a raison de dire qu'il y a plein de manières de le faire. Moi, j'en avais en gros identifié 5, il y a le docu-fiction, c'est-à-dire on part d'une base historique extrêmement solide. C'est ce que vous aurez dans les jeux à dominante historique, c'est-à-dire Pavillon Noir, Tédéum pour un massacre, Maléfice aussi. Après, on va imprégner le réel, c'est-à-dire plus on va ajouter au réel une couche de fantastique ou une couche de science-fiction, plus on va être obligé d'ajouter au côté d'ocufiction des éléments par exemple du mythe de Cthulhu, c'est typiquement tout ce qu'on a dans l'édition Lovecraftienne, où on ne va pas trop se casser à décrire ce qui se passe dans la vie quotidienne parce qu'elle ressemble énormément à la nôtre, mais ensuite on va expliquer comment la présence du mythe imprègne ce quotidien-là. Et puis après, on peut avoir des grandes du chrony typiquement COPS dans la production française où on va nous proposer une anticipation. On peut avoir le quatrième cas, je vais bientôt finir, rassurez-vous, des décalques, c'est-à-dire qu'on va nous proposer un univers où tout ressemble à ce qu'on connaît mais tous les noms ont été changés. C'est ce qu'on a bien entendu dans tous les jeux vidéo type GTA où on a tous nos repères mais rien ne s'appelle New York, rien ne s'appelle Los Angeles, etc. C'est un peu comme ça fonctionne Gotham City en fait, dans les univers DC Comics, c'est-à-dire que ça ressemble quand même bigrement à New York et à Chicago mais en même temps on ne va pas pouvoir utiliser notre connaissance exacte de la ville pour s'y repérer. Et puis après, il y a les créations ex nihilo, on va partir de la page blanche, l'un des plus connus c'est Glorenta, l'univers de Runquest où là, on a vraiment une création d'auteur en totalité mais ça montre qu'en fait, le rapport qu'on peut avoir ça peut être un rapport soit extrêmement documenté parce que 95% des sources sont externes ou au contraire un rapport demande d'immersion très forte dans le projet d'un an et entrer dans Glorenta c'est effectivement un voyage sans retour de ce point de vue. Ok. Très bien, effectivement, ça permet de montrer la grande variété d'approches et de modes de création possibles du jeu de rôle. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un auteur ou une autrice choisissent l'un de ses modes par rapport aux autres ? Est-ce que ça cache une volonté derrière de faire vivre des expériences différentes ou est-ce que c'est simplement quelque chose de personnel et qu'il ne trouve pas vraiment d'explication ? Merci. Pour relancer le truc du coup parce que moi je suis en plein dedans puisque j'ai écrit et je continue à écrire sur un univers que j'ai appelé Pongée parce que j'aime bien utiliser des noms un peu connus et facilement assimilables. Quand j'ai commencé à écrire cet univers-là ma première volonté c'était de sortir des poncifs du médiéval fantastique habituel. Souvent le médiéval fantastique c'est Tolkien ou c'est une espèce de calque qui correspond c'est un peu les Royaumes Oubliés c'est Donjons et Dragons de calques qui correspond à un mélange de féodal européen et d'ambiance un peu western parce qu'au final si on regarde bien c'est quand même un peu du western tout ça. Et avec ces espèces de poncifs qu'on a toujours c'est-à-dire on a des nobles on a des histoires de rois de bâtards etc. Et puis on est dans une structure où les gens vont se dire oui c'est comme au Moyen-Âge donc la place des femmes par exemple c'est un petit peu problématique même si on a des héroïnes l'homosexualité c'est pas très accepté etc. Et la première chose que j'ai voulu faire moi par exemple quand j'ai écrit Pongée je tape dans ma propre table quand j'ai écrit Pongée c'est de me dire je vais essayer justement de sortir de ces poncifs-là et de voir comment d'expérimenter socialement en fait un petit peu c'est un peu mon truc c'est-à-dire me dire comment ça marche si je change certaines données par exemple je suis allé chercher dans la Grèce antique sur la filiation dans la Grèce antique où c'était le père qui reconnaissait son enfant et si l'enfant n'était pas reconnu en fait il ne faisait pas partie de la famille point barre et qu'est-ce que ça entraîne où est-ce que ça mène est-ce qu'on a du coup les concepts de bâtard pas de bâtard qu'est-ce qui se passe si l'homosexualité est acceptée qu'est-ce qui se passe si le mariage est reconnu comme une fonction purement sociale et économique et qu'en fait on reconnaît aussi la fonction de l'amour et que du coup deux personnes peuvent être mariées mais peuvent avoir des amours à côté et qu'on l'accepte socialement donc il n'y a plus le truc de la tromperie on sort des poncifs chrétiens et en faisant ça j'explore un truc et je transmets aussi un truc c'est-à-dire que je transmets une expérience et j'ai envie de transmettre cette expérience-là aux gens qui vont jouer à l'intérieur de cet univers et dire plongez-vous là-dedans prenez un petit peu ça prenez cette société un peu atypique par rapport à ce qu'on vit nous et ce qu'on a vécu nous en Europe et allons voir ce que ça donne personnellement par exemple une des choses qui me motive c'est l'expérimentation et la recherche très bien la question de ZQSD dans le chat revient un peu là-dessus effectivement c'est ce que tu disais Julien est-ce que ça revient à faire apprendre des mondes connus notre monde ou des mondes imaginaires connus et en faire varier des paramètres pour pour les questionner et pour les tester est-ce que Julien Julien Pirou tu nous as rejoint avec une meilleure connexion je crois est-ce que tu veux nous expliquer tu parlais de ton jeu de rôle l'or et legacy est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi cet univers-là et qu'est-ce que tu voulais transmettre en créant cet univers finalement c'est une démarche qui est assez proche de celle de Julien c'est-à-dire que moi aussi j'étais un peu lassé on va dire d'une certaine fantaisie très très codifiée qu'on a vue et revue donc avec l'or et legacy j'avais envie justement de proposer un univers qui reste de la fantaisie au fond mais qui est de la science fantaisie donc c'est-à-dire qu'il y a en gros c'est l'idée que toute technologie suffisamment avancée ne peut plus être distinguée de la magie et du coup autour de ça je me suis beaucoup amusé en fait avec les races les peuples classiques de la fantaisie les elfes les nains tout ça et de voir comment on peut si ces peuples sont non pas des sortes de dérivés de l'humanité comme c'est souvent le cas dans la fantaisie est-ce que si ce sont vraiment des peuples extraterrestres en tout cas venus d'autres planètes qui ont des physiologies des manières de vivre très très différentes comment on peut s'amuser finalement avec ça donc par exemple dans l'or et legacy les nains qui s'appellent les dacties en fait ils viennent d'une planète où la gravité était plus élevée c'est pour ça qu'ils sont petits trapus très costauds mais l'explication elle est là et plutôt que de leur donner une inspiration un peu vikingo-nordique comme c'est souvent le cas je suis plutôt allé chercher dans la mythologie grecque justement où il y a les dactyloïs qui sont aussi des sortes de nains qui aident Héphaïstos à sa forge et donc je me suis dit tiens c'est intéressant faisons des nains qui sont plutôt d'une inspiration un peu crétoise mycénienne voilà et pour les elfes pareil ce sont des êtres qui sont en fait plus proches de la plante que du mammifère donc ça permet d'avoir en fait les elfes que j'appelle les elfines dans cet univers sont en fait tous des êtres hermaphrodites il n'y a pas de mâles ni de femelles et du coup ça crée des situations assez intéressantes et c'est des choses que maintenant là je suis en train d'écrire la classe de cet univers où j'essaie de détailler un peu plus chaque culture il y a plein de questionnements qui en découlent qui sont super intéressants et pour lequel en fait ça oblige à sortir un petit peu de cette zone de confort de la fantaisie classique et d'aller justement chercher dans des cultures qu'on connait moins par exemple pour les elfines je suis allé voir un peu du côté des étrusques pour voilà et du coup moi c'est une démarche que je trouve super intéressante parce que déjà c'est fun d'aller dans un chemin un peu moins exploré on va dire et puis on apprend plein de choses nous soi-même en tant qu'auteur et je pense que c'est une il y a une enfin je parle pas au nom de mes de mes confrères ici présents et consœurs mais je pense que quand on crée un univers de jeu de rôle en tant qu'auteur on a aussi envie quelque part nous-mêmes d'apprendre des choses de découvrir des nouvelles choses donc voilà Très bien effectivement on voit que en tout cas les deux Julien et un peu ce que disait Fabien aussi tout à l'heure vos démarches se regroupent tu parlais de vous parlais tous les deux d'un peu de revisite de classique de s'éloigner un peu des poncifs mais on sait quand même qu'il y a des univers qui sont très récurrents en tout cas à la base dans le jeu de rôle des auteurs qui ont été très très réutilisés pour être réingurgités redigérés etc mais qui sont par exemple Tolkien Howard Lovecraft Herbert est-ce qu'on sait pourquoi ces univers-là en particulier ont été à la base du jeu de rôle aussi présents et sont toujours aujourd'hui même si un peu chahutés toujours aussi présents peut-être que Coralie tu veux réagir à ça ? Oui effectivement et bien en réalité je pense qu'il y avait une structure dans ces univers il y avait quelque chose qui faisait qu'ils invitaient déjà à les investir pour y raconter nos propres histoires des fois de façon assez différente par exemple Lovecraft c'est du fantastique c'est de l'horreur à la base l'idée c'était de plus cacher les choses lever des petits coins de voile pour qu'on ait envie de connaître la vérité sur cet univers et ce qui est assez fou c'est de voir à quel point il y a d'autres auteurs après Lovecraft qui vont prendre son univers et qui vont encore le développer et pour un univers qui à la base n'était pas du tout enfin pas développé de la façon aussi détaillée que celui de Tolkien en tout cas dans ce qu'on pouvait en voir dans les livres en fait il y a plein de gens qui se sont dit bon bah ok ce panthéon tout ce mythe c'est hyper riche et les gens en fait se sont mis à faire des connexions à raconter leurs preuves d'histoire parce que même les narrateurs de Tolkien en fait très souvent ils viennent nous passer un message on a l'impression qu'ils viennent nous dire non mais il y a un danger et moi je viens vous prévenir il s'est passé un truc terrible donc il y avait déjà un espèce d'appel à ce que tous ces univers deviennent interactifs et chez Tolkien ça se ressent d'une façon différente qui est au contraire tout de suite beaucoup de richesse dans son univers c'est à dire qu'on sent même à la lecture qu'il a créé un univers qui déborde carrément du récit et que en fait le récit c'est juste un itinéraire dans cet univers c'est juste une façon de le parcourir et que nous on sent un peu cette invitation à aller aussi cet univers avec nos propres personnages et en passant par des endroits complètement différents pour les découvrir et Olivier parlait de une quest tout à l'heure qui a été réédité il n'y a pas très longtemps mais une quest c'est un jeu qui date de 1978 et pour le coup déjà on avait tout ce qui était carte qui était très important dans le jeu de rôle parce que quand on voit une carte on a envie d'aller se promener quand on voit des noms un peu bizarres on se met tout de suite à imaginer ce qu'il y a et vraiment dans l'ADN du jeu de rôle il y a cette idée en fait que si on a pris ces univers là c'est pas par hasard c'est que d'une façon ou d'une autre ils nous appelaient et dans d'une on retrouve des extraits en fait en début de chapitre encyclopédique tirés de livres qui existeraient dans l'univers pour nous parler de l'univers donc on a vraiment cette idée là et les premiers auteurs de Donjons et Dragons donc Armeson et Guy Jax quand ils se retrouvent à vouloir faire ce jeu ils se disent bon ben en fait on va prendre ce qui nous intéresse comme inspiration dans la littérature et en fait tout ce qui peut servir de mécanique de jeu et ben on le transforme en mécanique de jeu donc du coup ben voilà je sais pas on va prendre un rôdeur type Aragorn bon ben alors c'est quoi ok c'est un humain c'est un rôdeur et pouf on a des classes et on a des races ensuite bon comment elle est la magie dans Tolkien bon la magie dans Tolkien on peut pas trop faire des règles de jeu c'est compliqué bon on va aller prendre ça c'est chez Jack Benz qui est un autre auteur de fantasy ou la magie on peut plus s'en servir pour faire des mécaniques de règles et etc en fait ils ont fait là aussi la même chose pour l'alignement en le prenant de Moorcock ou de Paul Anderson et donc il y a voilà il y a vraiment effectivement un vrai lien entre ces univers très riches qui nous invitaient à l'interactivité dès le début et le jeu de rôle et c'est vraiment pas pour rien qu'ils sont retrouvés à la base très bien et ça rejoint un peu ce que disait Olivier tout à l'heure avec effectivement aussi Gotham ou des univers dans les 5 je sais plus exactement comment tu le présentais mais dans les 5 façons de créer du jeu de rôle il y a une façon de s'emparer d'un univers et ce que tu nous dis là Coralie c'est que une façon de créer du jeu de rôle c'est de repartir d'un univers pour donner l'opportunité de l'explorer dans ses moindres recoins là où peut-être d'autres formes littéraires seraient limitées à un seul itinéraire déjà tracé c'est ce que tu... c'est ce que tu sembles dire je sais pas si Olivier tu veux réagir à ça On s'est posé la question justement au début du processus du développement du jeu sur Gotham City parce que on s'est dit est-ce que c'est un jeu sur Batman et le problème c'est que Batman c'est un héros tellement puissant alors il a de plus en plus d'alliés mais c'est vrai que jouer Batman c'est une façon d'y jouer mais c'est loin d'être et ce qui nous est venu très vite c'est l'importance de la carte et ça la carte est toujours posée au milieu de la table quand on joue à Gotham City Chronicles parce que maintenant le terme c'est vraiment Gotham City le personnage central on va dire on fait appel là en ce moment à un des meilleurs cartographes de la planète qui est Olivier Sanfilippo pour produire la carte finale du jeu et on voit à quel point c'est central depuis Runquest effectivement en passant qui est un grand moment quand même dans la création de Pôle en France où ils le disent dès les premières versions de l'élite ils insistent sur la centralité de la carte pour faire démarrer les différents auteurs pour se répartir le travail pour donner des accroches donner envie effectivement d'y tracer son propre chemin les origines de son personnage de percer des mystères et donc on peut avoir des points de départ très sociologiques comme Julien et Julien le disaient c'est-à-dire dire tiens je crée des règles sociales un peu différentes ou très différentes par rapport à la parentalité par rapport à l'amour par rapport à la hiérarchie et tout ça on peut aussi avoir une accroche très géographique très urbaine ou centré sur une nature différente par exemple on peut imaginer simplement un fantastique très localisé c'est ce qu'on a dans Pendragon typiquement où la magie ne fonctionne pas pareil suivant l'endroit où on se trouve si on est en pleine forêt de Brocéliens on a des effets magiques qui ne vont pas se déclencher de la même façon donc ce rôle de la création de l'univers comme matrice comme créatrice d'envie d'aventure ça se ressent clairement et puis il y a un autre point qui est très important c'est que même quand on est dans dans des espaces dans un espace déjà bien décrit par les historiens comme la Scandinavie médiévale comme la Chine ancienne etc il y a des questions de roulistes après c'est à dire ok comment on se déplace qu'est-ce qu'on mange comment je paye ça ce qui fait que dans les oeuvres de Lovecraft typiquement si je reprends cet exemple là Lovecraft il s'en fout un petit peu des années 20 et 30 si on lit les textes de Lovecraft la description géopolitique sociologique c'est vraiment pas sa question mais après quand on peut faire jouer un groupe à un jeu Lovecraftien le groupe il voit les choses entre guillemets à hauteur d'homme c'est à dire qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'est-ce que j'ai comme technologie comme ordre de prix et ça amène à produire du contenu pour répondre à ces questions là qui sont les premières questions qui se posent au meneur de jeu avant de créer de l'indicible de l'horreur cosmique et tout ce qui vient à la fin effectivement ça veut dire qu'on n'est pas dans une approche purement vue de haut mais qu'on est obligé de redescendre au niveau de ce que le joueur peut faire je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat donc ça c'est très bien une question de Soli mais qui rejoint un peu ce que Julien ou Fabien avaient commencé à dire c'est comment on peut imaginer que le processus de création est influencé par l'évolution des normes et des luttes sociales et notamment ça peut être aussi proposé autrement est-ce qu'on peut écrire un jeu de rôle de la même façon qu'aujourd'hui qu'on le faisait il y a 10 ou 20 ans sachant tout ce qui a été appris et déconstruit en termes sociaux depuis est-ce que Fabien tu en as déjà un peu parlé mais alors non évidemment on ne peut pas déjà parce qu'Internet a chamboulé complètement les enjeux de communication si on regarde du côté de Wizard of the Coast c'est-à-dire l'éditeur de Donjons et Dragons il est depuis plusieurs mois maintenant en train de réviser de nombreux textes avec des sensitive readers parce que parce qu'il y a des termes qui on va dire ne choquaient pas à l'époque et peuvent déranger maintenant sur des histoires ethniques on peut aussi noter que la place de la femme a grandement évolué ces dernières années dans le milieu du jeu de rôle et aussi dans l'écriture du jeu de rôle donc en fait on est on est un c'est toujours difficile de définir si est-ce que le jeu de rôle est un art ou pas est-ce que c'est un média ou pas et ainsi de suite mais globalement au final on a un produit qui qui s'ancre dans une époque et et quelque part c'est aussi ce qui est intéressant parce que ben outre les différentes éditions qu'on peut faire d'un jeu pour le dépoussiérer ou parce qu'il revient au goût du jour par des thématiques des sensibilités de nostalgie des années 80 ou autre on a aussi les auteurs qui évoluent on a du 109 je dirais qui écrit moi j'ai commencé à écrire du jeu de rôle c'était du du fanzine papier on photocopiait ça et voilà maintenant ben on a accès à peu près tout le monde a accès à des logiciels de mise en page à des pdf et ainsi de suite donc de toute façon on est ancré dans notre époque donc rien que déjà par la forme on ne présente pas la même chose aussi parce que les joueurs et joueuses sont plus exigeants sur le produit fini je parle par exemple des personnes qui vont souligner le manque de couleurs dans certains livres le prix enfin ce genre de choses mais aussi dans le contenu parce que ben parce que les joueurs et les joueuses ont évolué parce que la société a complètement évolué et moi je trouve que c'est bien et je pense que certains auteurs et certaines autrices ont contribué aussi à ça parce que on a aussi beaucoup plus de joueuses autour de la table parce que excusez-moi je vais être grossier mais c'est complètement c'est vraiment très chiant de regarder des trucs avec des bimbos gros seins avec des strings chainmail qui datent d'une autre époque enfin c'est c'est hyper violent à notre époque en tout cas pour moi et c'était complètement accepté à une autre époque parce que c'était juste une bande d'ados boutonneux qui était en manque de beaucoup de choses et qui compensait par des belles images trop sexy on va dire voire surtout sexistes donc oui tout évolue et on n'écrit pas hier comme on écrit aujourd'hui et puis probablement que demain on n'écrira pas de la même façon je ne sais pas si je réponds bien à la question si si tout à fait et les deux Juliens voulaient réagir aussi peut-être Julien Dutel si tu veux tu veux commencer du coup ouais j'avais fait j'avais levé la main mais c'était pendant le truc sur la carte mais c'était juste pour dire que c'est en fait tout se rejoint là-dessus je fais une petite parenthèse tout se rejoint là-dessus moi la première chose que je fais quand j'écris un univers avant même de poser ses bases c'est de faire une carte en fait parce que ça me crée une géopolitique immédiatement j'ai des montagnes j'ai des mers j'ai des frontières naturelles etc et ensuite je peux réfléchir à comment mon univers fonctionne donc la carte est centrale je pense même dans la création de l'univers en tout cas chez moi et il y a même des jeux qui en font carrément le centre même le coeur même de leur gameplay comme Old Trae que Coralie citait où en fait on a la carte et c'est tout avec des petits trucs qui ont été créés en amont et ensuite on va faire émerger à partir de la carte et à partir de son exploration ces univers donc là c'était ma petite réaction après je suis assez d'accord avec ce que dit Fabien sur l'évolution sur la question de l'évolution du jeu de rôle de son écriture et avec la société avec ce que ça dégage internet pour ça quand même permis de permis de voir et d'entendre plein de sensibilités différentes et je trouve que effectivement on sait en tout cas beaucoup d'auteurs et d'autrices se sont sensibilisés à ces questions et qu'on essaie de les intégrer de plus en plus de toute façon parce que c'est très bête mais en tout cas moi personnellement mon point de vue c'est que quand j'écris du jeu de rôle j'ai envie que tout le monde se sente bienvenu et envie de jouer et que tout le monde se dise c'est un univers dans lequel je peux me reconnaître dans lequel je peux jouer quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai envie de vivre à ce que j'ai envie de faire et après on pose nos points de vue ça n'empêche pas d'avoir des univers qui parfois sont durs avec des mécanismes des mécanismes sociaux sexistes voire plus voire racistes etc ça ne l'empêche pas mais en fait on a appris on apprend petit à petit à poser le point de vue c'est à dire où est-ce que se trouvent les joueurs et donc c'est parce que c'est ça la proposition de jeu en fait au final c'est quelle est la place des joueurs dans l'univers quelle est la place des personnages dans l'univers et où est-ce que se pose ce point de vue là et comment je vais agencer ce point de vue là vis-à-vis de l'univers global ça me rappelle sur le premier univers que j'ai publié pour Héro et Dragon qui s'appelait Les Saints Royaumes qui était une tendance un peu une inspiration un peu celtique nordique avec des accents politiques de l'Irlande antique il y avait ce truc alors c'était très dans l'ambiance en fait c'était dans l'ambiance légende arthurienne entre guillemets c'est à dire un ancien monde qui est en train de mourir avec un nouveau monde qui arrive des dieux multiples qui sont en train de s'effacer un dieu unique qui arrive grosso modo et les joueurs et les personnages sont censés être des habitants de cet ancien monde qui est en train de mourir et ils ont en bas ce consulat qui est en train d'arriver et d'envahir tout et qui arrive avec son dieu unique avec de nouvelles règles donc j'avais évidemment il y avait des considérations vis-à-vis de la place de la femme de ses devoirs etc qui était très très nordique et très scandinave avec voilà la femme peut être guerrière la femme peut posséder la femme peut mener sa famille la femme ne subvient pas enfin peut subvenir aux besoins de sa famille et l'homme peut être à la maison etc et on avait ce consulat qui lui arrivait avec une notion très très chrétienne en fait de la place de la femme très chrétienne 10e siècle 11e siècle avec la femme qui n'a pas d'âme et qui ferait mieux de rester à la maison de toute façon parce qu'elle ne servira pas à grand chose d'autre qu'à procréer et j'avais eu une discussion avec une lectrice qui m'avait posé la question qui m'avait dit mais pourquoi est-ce que tu mets ça en scène je dis je mets ça en scène parce qu'en fait je pose les joueurs face à ça c'est à dire que eux ils arrivent d'un monde où ils sont libres et où les joueuses les personnages féminins et les joueuses donc par extension sont libres et ont leur place et en fait je les mets face à quelque chose qui arrive en disant maintenant je vais challenger votre place et qu'est-ce que vous allez faire et donc derrière c'est le moyen de faire agir les personnages vers ces choses là et tout ça c'est issu du fait que effectivement on commence aussi à réfléchir autrement enfin moi en tout cas je commence à réfléchir autrement parce qu'il y a plein de gens qui font prendre conscience de plein de choses socialement et donc ces avancées sociales elles se retrouvent dans ce qu'on écrit forcément en tout cas ces préoccupations se retrouvent dans ce qu'on écrit quand ça nous préoccupe en général on va finir par le mettre dans nos univers et dans la manière dont on les aborde très bien Julien tu veux tu veux compléter aussi Julien Pirou cette fois ton micro est coupé je crois pardon oui je voulais réagir à ce que disait Olivier en fait sur le justement le côté finalement un univers de jeu de rôle c'est quelque part il faut que ça soit une boîte à outils en fait on met à la disposition des meneurs de jeu des joueurs tout un tas de pistes tout un tas de choses mais je pense que il y a toujours un besoin que ça soit ouvert parce que si la super aventure ou le la super quête épique en fait a déjà été effectuée dans l'univers du jeu c'est une option de moins pour les joueurs finalement ou pour les meneurs de pouvoir vivre ça moi je sais que j'ai toujours un peu de mal par exemple à jouer dans l'univers de la terre du milieu mais bon c'est juste moi mais parce que l'univers de Tolkien finalement il est tellement riche mais centré autour de l'histoire de l'anneau unique et du machin qu'il y a une histoire qui est quelque part déjà racontée que je me suis toujours dit mais qu'est-ce que je peux jouer finalement là-dedans qui fasse sens il y a sûrement d'excellentes manières de le faire je ne dis pas que mon cas est universel là-dessus mais en tout cas je sais que les univers de jeux de rôle qui m'ont toujours le plus fait vibrer c'est ceux où rien qu'en lisant le bouquin ou le pdf ou voilà on n'arrête pas de se dire ah ça ça ferait une chouette idée d'aventure ah ça je peux utiliser ah ce personnage je vais pouvoir m'en servir et du coup du coup voilà c'est ce côté boîte à outils je pense c'est quelque chose de super important et pour rebondir sur l'autre sujet je pense que de toute façon on dit aucun homme n'est une île donc l'auteur de jeux de rôle non plus il ne vit pas a priori dans sa sphère complètement coupée du reste du monde et des préoccupations voilà après l'auteur choisit de les aborder dans sa création ou pas mais c'est un choix c'est pas je pense que l'erreur qu'on voit parfois dans certaines réactions un peu épidermiques sur internet il y a souvent cette idée qu'il y aurait une manière de faire qui serait neutre et que si on n'est pas dans cette neutralité on est militant mais le fait est qu'il n'y a pas en fait de façon de faire neutre le fait d'ignorer certains sujets c'est défendre quelque part une certaine idée donc voilà l'auteur de jeux de rôle fait des choix il les assume derrière voilà je pense que c'est quand même important de laisser aussi les auteurs choisir de traiter leur univers de la manière qui leur paraît la plus appropriée mais voilà tout est politique j'ai envie de dire et tant mieux parce que c'est ça qui fait se poser des questions c'est ça qui fait sortir encore une fois de sa zone de confort explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en jouant des personnages qui sont différents de soi-même et tout ça Fabien tu voulais dire quelque chose ton micro est coupé oui là dessus je voulais juste ajouter qu'il y avait un petit lien entre l'époque d'avant si je puis dire et la nôtre qui est loin d'être parfaite parce que c'est vrai que du coup Wizard of the Coast à l'heure actuelle veut tellement neutraliser à mort qu'on se retrouve parfois avec des bouquins qui n'ont plus de bonus pour certaines races donc du coup ça agit sur le système de jeu donc en bien ou en mal j'ai pas testé mais en tout cas il y a une influence et l'autre truc c'était pour ajouter sur la part féminine dans le jeu de rôle c'était à un moment donné je me suis retrouvé avec des joueurs ou des créateurs de jeux qui proposaient des jeux dits historiques et justement où la place de la femme c'était était donc en dessous de celle de l'homme très très classique mais la bonne excuse était non mais tu vas voir tu peux jouer une femme ça va être un challenge et je rejoins Julien Dutette sur ce qu'il disait tout à l'heure c'est que pour moi on doit ok avoir des challenges mais il faut que tout le monde s'amuse et pour moi en tout cas il faut que tout le monde soit au même niveau si on veut mettre les femmes avec ce fameux challenge ben il faut qu'il y ait le pendant pour les hommes aussi sinon ça ne marche pas parce que et là je rebondis sur l'autre Julien qui parle un peu de la société peut-être qu'il ne faut pas oublier aussi que le jeu de rôle est dans le grand carcan du jeu de société et on joue ensemble avec des avec des cerveaux différents avec des cultures différentes on se retrouve autour d'une table pour créer un univers commun et c'est un peu dans le dans les échanges verbaux ou appuyé par des outils de jeu qu'on crée cet univers ensemble et s'il y a déjà des gens qui sont mis à côté ben déjà ça pour moi en tout cas ça ne fonctionne pas c'est juste une petite parenthèse très bien il y a une question intéressante d'Adelae j'espère que ça se prononce comme ça dans le chat qui touche encore à cette question des intentions du monde imaginaire et on va prendre celle-là et puis après on va passer à la deuxième partie sur la création proprement parler de l'univers donc cette question c'est est-ce que là on parle de la démarche des auteurs des autrices qui a évolué en même temps que la culture et que la société a évolué est-ce que c'est une vraie est-ce que c'est aussi une demande des joueuses et des joueurs d'avoir des nouveaux types de conflits et de dépasser le conflit original de l'aventure etc pour vivre des choses un peu plus prégnantes psychologiquement et sociologiquement et vivre des émotions et peut-être c'est peut-être l'occasion aussi de rebrancher avec le cerveau est-ce qu'aujourd'hui on cherche dans le jeu de rôle un peu plus varié sur ces aspects-là je ne sais pas qui veut répondre à ça vas-y Coralie vas-y Coralie on t'écoute Coralie ok en fait il ne faut pas perdre de vue que le jeu de rôle est un média qui est assez jeune on parle du milieu des années 70 et donc comme tous les médias il va de plus en plus s'étendre en fait que ce soit dans les thèmes abordés dans la façon dont il va les aborder ce qui est génial c'est que on est en train de vivre un espèce de second âge d'or actuellement où il y a plein de jeux sur plein de thèmes différents et on va continuer à explorer plein de choses au niveau du game design donc évidemment il y a une demande des joueuses et des joueurs là-dessus c'est certain mais ça j'ai envie de dire c'est un processus qu'on peut retrouver pour à peu près n'importe quel média il se trouve qu'après le jeu de rôle comme on l'a évoqué il est né un peu dans le creuset des heures de l'imaginaire donc dans une certaine culture populaire qui pour le coup a des on va dire a déjà des codes mais on a déjà dès les années 70 des gens qui disaient que dans le jeu de rôle on vivait des émotions et on voulait explorer on voulait explorer ce genre de choses on a souvent une espèce de préjugé comme ça qu'on passait bêtement son temps à parcourir des donjons pour taper sur des monstres et c'est aussi vrai mais il y avait déjà aussi très tôt cette volonté d'avoir d'autres choses d'avoir des choses plus profondes qui existaient et je pense que cette évolution-là aujourd'hui elle continue ben voilà je vous parlais du jeu d'Emily Kerbos sur les premiers rendez-vous amoureux c'est vrai que la première fois qu'on débarque en convention pour faire jouer ce jeu ça peut paraître un peu bizarre mais là c'est déjà un jeu qui a quand même un certain âge donc du coup tout ça est en train d'arriver et surtout pour moi le jeu de rôle comme n'importe quel média il peut tout dire tout explorer et c'est pour ça que c'est super enthousiasmant de le voir évoluer et effectivement je pense qu'on va continuer à explorer et à défricher et à la demande des joueuses et des joueurs et parce que les auteurs auront envie d'essayer des trucs nus aussi de la côté ça fait rêver Olivier tu voulais réagir aussi je dirais Coralie a déjà abordé l'essentiel ce que je pourrais ajouter c'est que il y a une dimension effectivement qui qui fait très plaisir dans le jeu de rôle quand on a dit que je fais dans d'autres formes de fiction c'est que souvent l'éternel débat un peu débile qu'on retrouve la question un peu tarte à la crème c'est est-ce que la fiction est une pure consolation ou est-ce que c'est un reflet du monde et en fait les rôlistes ils ont complètement même au bout de deux heures de jeu de rôle on a tous dépassé ça c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans l'expérimentation et qu'on cherche pas ni à se consoler d'une vie qui serait pourrie à côté ni à imaginer un univers qui serait uniquement sur la frustration on a la possibilité à tous les niveaux par le choix de l'univers par l'écriture de scénarios et c'est une école incroyable d'écriture de scénarios à 40 ans d'écart le nombre de talents qui en sont sortis et jusqu'à la création de son personnage où on peut se dire bah oui je vais expérimenter ça ça va pas être nécessairement un challenge effectivement comme Fabien le disait de jouer tel ou tel personnage mais je peux moi fixer le curseur d'être pendant quelques heures à quelqu'un que je serai jamais dans la vraie vie pas juste parce que je suis un loser et que j'ai envie de jouer une grosse baraque mais parce que j'ai envie d'avoir plusieurs vies le fameux je suis pas un no life j'ai plusieurs vies en fait et ça c'est ça permet tout de suite de pas être dans les dans les discussions à deux balles qu'on a encore malheureusement souvent sur le cinéma parfois sur la littérature à propos des rapports avec la vraie vie très bien Fabien tu voulais réagir aussi je crois je crois que c'était Julien qui avait levé la main mais comme j'ai plus parlé si ça vous va on peut passer à la seconde partie sachant qu'on l'a déjà un peu abordé bien sûr mais c'était pour se concentrer un peu plus sur la création d'univers et de monde imaginaire en particulier pour le jeu de rôle on a la chance aujourd'hui d'avoir cinq personnes qui sont aussi des auteurs et des autrices Julien Dutel tu as déjà commencé à dire tout à l'heure moi quand je démarre une création d'univers je commence par la carte je sais pas j'avais envie d'écouter d'entendre les autres par quoi vous commencez quand vous créez un nouveau jeu de rôle Fabien est-ce que tu veux justement quelle est la première étape pour toi moi c'est un peu comme je fais beaucoup de choses en parallèle l'étape dépend c'est souvent le sujet général ma dernière pulsion de création d'univers propre était de parler du maccartisme et de faire un pont entre le maccartisme mais on va dire le jeu est encore à peine en friche mais je ne sais même pas s'il sortira un jour mais de faire un pont entre le maccartisme et les sorcières de Salem donc mais je pense qu'on revient là aussi à des questions de société et ainsi de suite qui indéniablement sont dans pas mal de mes supports de création mais du coup j'ai pas la carte vient souvent après quand j'ai fait Islandigar par exemple qui est un jeu on va dire barbarisant ou qui est une espèce de gros continent de pôle nord où il y a 6 peuples qui étaient séparés par des dimanches chaînes de montagne 6 peuples très inspirés du peuple Sam du peuple Celte du peuple des Inuits on a enfin bref c'est très mélangé et il y a un changement climatique énorme qui fait que les peuples se rencontrent donc du coup c'est plus des questions comme ça qui ça mène et ensuite j'ai fait la carte la carte est venue quand même assez tard parce que la carte c'était plutôt une espèce de patate sur un brouillon avec des trucs délimités à la vite fait donc c'est c'est plus une question de fond que j'aime creuser donc je me documente pas mal et ensuite je passe à la création en elle-même et souvent à la fin vient la carte 6 cartes il y a parce que on parle de cartes mais c'est souvent propre des mondes très imaginaires là du coup si on parle de nouveauté de gameplay dans le jeu de rôle là il y a Alice is Missing qui est sorti il n'y a pas si longtemps où on joue par SMS si je puis dire si je raccourcis un peu le principe donc on ne parle pas on échange des SMS donc là on n'a pas besoin de cartes vraiment non plus mais c'est basé sur des cartes à jouer peut-être plus donc vous voyez je pense qu'on a chacun notre approche très différente et je pense que comme il n'y a pas d'école non plus pour écrire du jeu de rôle et qu'on est souvent tous autodidactes là-dedans on a appris avec un couteau un bout de ficelle et on s'ébrouille et on a chacun notre recette maison enfin quand il y a recette effectivement c'est assez logique est-ce que Julien tu voulais aussi nous dire par exemple avec l'exemple de l'or et legacy encore par quoi tu as démarré comment on crée un univers aussi aussi riche comment on s'y prend alors pour l'or and legacy la carte est venue assez vite mais pas dès le départ en fait moi il y a plusieurs choses en fait qui sont venues souvent dans là c'est un terme qui vient on va dire plutôt de mon expérience du jeu vidéo mais dans le jeu vidéo on dit souvent c'est quoi la fantasy la fantasy du joueur players fantasy c'est à dire concrètement on dit au joueur qui va jouer quoi dans ce jeu et et sur le jeu de rôle ce que j'ai parfois vu et qui parfois m'a un peu on va dire décontenancé ou déplus dans certains jeux c'est que on a des livres et on plonge tout de suite dans un univers et puis à un moment donné on se dit ok mais la proposition de jeu c'est quoi en fait je pense par exemple à Artung Cthulhu pour ceux qui connaissent qui est une déclinaison de Cthulhu pendant la seconde guerre mondiale et en fait quand le livre est sorti bon bah tout de suite on a plein d'infos sur la seconde guerre mondiale les forces en présence les machins et puis on se dit ok mais concrètement comment je suis censé introduire Cthulhu dans tout ça et à la fin du livre par contre il y a une super une super campagne qui est là mais qui est à la fin du livre en fait et c'est en lisant cette campagne que je fais ah d'accord Artung Cthulhu en fait c'est ça et du coup sur Lorraine Legacy je me suis d'abord posé la question j'ai envie que les joueurs qu'ils soient quel type de rôle quel type de proposition finalement ça va être quoi la player's fantasy de mon jeu et c'est là que je suis arrivé avec l'idée des francs lanciers qui sont en fait des sortes d'aventuriers mais qui ont un mandat officiel ce qui permettait de chambouler un petit peu le côté on débarque dans une taverne et puis on chope une mission et puis voilà et à partir de là j'ai commencé à me dire ok donc les francs lanciers c'est en fait plusieurs peuples qui se sont mis ensemble pour créer ces espèces de casques bleus de l'aventure quelque part donc ces peuples c'est quoi pourquoi ils sont différents pourquoi ça a été peut-être un peu compliqué à mettre en place et une fois que j'avais on va dire ces grands piliers là je me suis dit ok et cette carte ce monde ça ressemble à quoi donc voilà ça s'est fait plutôt dans ce sens là et je suis resté sur quelque chose d'assez général je suis dans le livre de base de Lorraine Legacy je rentre pas trop dans le détail les différents royaumes ils ont des noms ils ont quelques grandes voilà des grands traits on va dire justement parce que je voulais pas comme on va dire assommer le lecteur avec déjà plein d'infos d'univers avant d'avoir on va dire clarifié c'est quoi la proposition de jeu c'est effectivement donc c'est intéressant parce que on a tendance à croire que les manuels de jeux de rôle vont avoir une bible très 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 fournie avec un niveau de détail qui paraît de l'extérieur presque presque ahurissant et on se demande au bout d'un moment si c'est pas les auteurs qui se sont perdus dans leur univers plutôt que plutôt que aider les joueurs à s'y retrouver il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure je sais pas si je vais la retrouver mais qui demandait mais comment l'auteur finit par se dire ok je peux m'arrêter j'en ai dit assez ça rejoint un peu cette question comment on fait en fait comment on dresse l'ambition de ce qu'on veut décrire et quelle part on laisse quand est-ce qu'on s'arrête pour reprendre la question de l'auditeur je sais pas qui veut répondre à ça Olivier tu souris est-ce que tu veux répondre je dirais on y répond quand on a le devis de l'imprimeur c'est pour ça que souvent on a des suppléments on a des gammes parce que par essence un univers de fiction va être incomplet c'est-à-dire qu'on peut toujours augmenter le niveau de détail et donc il y a effectivement le risque que tu mentionnes d'avoir une description d'univers qui finisse par être dissuasive rébardative en se disant je ne vais pas m'en manger 400 pages c'est juste pas possible et souvent la question de la matière à jouer et de la proposition au sens qu'est-ce qui va se passer autour de votre table a du mal à s'insérer dans des descriptions d'univers très très touchus mais c'est vrai qu'on peut toujours descendre à des niveaux moi sur certains terrains j'ai joué par exemple avec quelqu'un qui a fait une description de ville dans Star Wars où en fait il y avait la description dans un classement de toutes les maisons et tous les habitants et je lui ai dit mais tu as passé combien de temps en prison pour faire ça pourtant je dirais je suis en général d'une 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 candeur sociologique absolue et en fait il m'a dit mais j'écris ça depuis que j'ai 14 ans donc lui il en a des volumes et des volumes entiers et si un jour ce qu'il écrit devait être publié de toute façon l'éditeur lui dirait mais calme-toi parce que c'est quand même un dialogue avec des joueurs et avec un meneur il ne faut pas oublier qu'un meneur de jeu ou une meneuse va devoir tout gérer pendant la partie c'est à dire jouer tous les personnages secondaires gérer l'intrigue arbitrer les règles si on lui donne une surcharge cognitive de fou en termes de référence à l'univers on est en train de saboter son travail Julien Dutel tu voulais réagir ? en fait je pense que on a plusieurs typologies d'auteurs aussi à ce niveau là c'est à dire je pense qu'il y a des auteurs qui se font réellement plaisir à eux-mêmes avant tout en écrivant et en détaillant et en surdétaillant et en surdétaillant et c'est un plaisir personnel il y a quelque chose parce que c'est vrai que c'est agréable on crée quelque chose et on fouille on fouille et puis il y a des auteurs moi j'en fais un peu plus partie qui prennent le parti de se dire ok très bien de quoi a-t-on besoin pour jouer ? en fait quel est le matériel nécessaire vraiment pour jouer ? et en fait quand on commence à se poser cette question tout à coup on se rend compte qu'on n'a pas besoin de surdétailler alors ça n'empêche pas de faire des suppléments d'aller pointer des choses etc mais qu'on a besoin en fait de donner des pistes en tout cas moi c'est la manière dont j'aborde les choses donner des pistes aux joueurs aux joueurs et aux meneurs aux meneuses et donner des pistes qui leur permettront de s'approprier l'univers c'est-à-dire suffisamment pour que l'univers soit clair que la proposition de jeu dont parlait Julien et je suis absolument d'accord avec lui parce que c'est très important que la proposition de jeu soit claire et ensuite de laisser faire en fait parce que l'univers il appartient absolument pas à l'auteur l'auteur il a posé son truc sur le papier une fois qu'il a posé son univers sur le papier il appartient aux gens qui vont le jouer et ça devient leur univers et j'avais une discussion comme ça sur un forum cet après-midi même où je disais l'univers que j'ai créé par exemple moi j'ai une idée de la manière dont il s'agence mais si un MJ a envie que tout à coup la contrée que j'ai créé se place sur la planète Zorglub et que des colons terriens arrivent en vaisseau spatial pour coloniser la planète grand bien lui face c'est son univers à partir du moment où il est entre ses mains c'est à lui et en fait je crois que c'est le truc qui pour moi en tout cas c'est le truc qu'il ne faut jamais oublier c'est à dire qu'on offre avant tout des outils et on offre des outils de jeu on n'offre pas on n'est pas juste là pour se faire plaisir à soi-même on est là pour se faire plaisir bien évidemment parce qu'il y a un plaisir dans l'écriture mais on est aussi là pour donner du matériel et ensuite que les gens s'approprient ce matériel et l'univers il est à eux et du coup plus on va le détailler moins on leur laisse de place pour créer ces choses là alors que le jeu de rôle par essence c'est un jeu créatif c'est un jeu où la table crée le meneur la meneuse crée les joueurs les joueuses crée tout le monde crée en fait donc voilà et je pense que des fois et souvent aussi dans toute la mouvance des jeux des années 80-90 on a eu tendance quand même à avoir des trucs très 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 encyclopédiques où on s'est dit on va refaire Tolkien sauf que bah non ça sert à rien c'est pas Tolkien en soi n'est pas jouable même Tolkien quand on le prend et qu'on veut en faire un jeu on est obligé de le synthétiser pour que ça devienne jouable par des gens qui n'ont pas lu l'intégralité de l'oeuvre de Tolkien plus les lettres à son fils plus enfin voilà pour que ça devienne quelque chose qui soit accessible en fait et l'accessibilité c'est super important merci Fabien tu voulais réagir aussi je crois oui oui je voudrais apporter une petite expérience de mes vies mes vies antérieures en fait j'ai été notamment jury dans des concours de création de jeux de rôle comme je fréquente aussi pas mal le milieu de la littérature on va dire imaginaire aussi on a souvent en effet ces clichés d'auteurs autrices qui se pointent avec ben voilà j'ai fait un univers de 3 millions de signes qu'est-ce que t'en penses parce que souvent enfin en salon il y a pas mal de gens qui viennent nous voir est-ce que tu penses que est-ce que tu connais un éditeur pour enfin voilà et déjà j'ai tendance à leur dire déjà que si tu arrives au million déjà tu vas effrayer un éditeur parce qu'en effet au final il faut l'imprimer et voilà si tu penses en millions c'est déjà qu'il faut élaguer parce que qu'est-ce qui est utile à l'histoire qu'est-ce qui est utile à l'univers et en effet qu'est-ce qu'on joue je parle de jeux de rôle mais le temps de roman et à partir de là si on se pose déjà ces quelques questions je pense qu'on peut élaguer beaucoup de choses quitte à en effet si c'est vraiment utile après mettre dans des suppléments ce genre de choses mais mais il faut que ce soit jouable il faut nous sommes dans un jeu de rôle donc il faut que ce soit jouable pas forcément dans les trois secondes mais il faut que ce soit digérable il faut que ce soit qu'on puisse le transcrire en jeu assez facilement peut-être des fois avec des clichés peut-être en aidant le maître de jeu à faire avec des outils pour dire ben voilà tel personnage il fonctionne comme ça et petit à petit ça va s'enrichir par exemple il y a le système de jeu de Star Wars de FFG a fait une très bonne boîte d'initiation pour ça avec un scénario très didactique qui dit bon ben voilà vous avez ça comme dé mais vous vous inquiétez pas on va commencer par telle épreuve les persos vont faire juste un jet comme ça et puis petit à petit on enrichit parce que c'est ça qui est utile et au final tout le monde comprend comment on joue et au final on joue et il n'y a pas besoin non plus je dirais par ailleurs de se dire bon ben voilà je fais de la super fantasy super originale parce que les elfes dans mon univers et ben ils n'ont pas les oreilles pointues ça j'en ai vu pas mal aussi en fait on s'en fout que les elfes aient des oreilles pointues ou pas il faut que les elfes dans cet univers ils fonctionnent il faut que ça aille dans cet univers et éventuellement il faut que ça aille aussi avec le système de jeu donc c'est la difficulté en tout cas de mon point de vue pour le jeu de rôle c'est de penser un peu à tout ça et il faut que ça soit juste enfin en tout cas au plus juste possible parce que je ne pense pas qu'un jeu de rôle soit toujours parfait et heureusement parce que sinon on s'ennuierait et il n'y a pas besoin de fournir énorme si c'est bien fait en fait tant que la cohérence est là c'est ce que tu dis ben pour moi oui en tout cas Coralie je pense que tu voulais réagir aussi peut-être d'un point de vue aussi éditrice tu dois voir l'autre envers de ce que racontent tes collègues ouais ouais tout à fait il y a un truc sur lequel j'aimerais réagir c'est que le fait que l'univers il n'est pas tout pour au départ on peut avoir aussi une mécanique ou un thème avoir une seule idée de règle par exemple Fabien a parlé de Alice is Missing ou un SMS je ne sais pas du tout comment le jeu est né mais on peut tout à fait imaginer que cette personne s'est dit tiens qu'est-ce que ça sera un jeu par SMS qu'à l'origine on peut aussi avoir envie de tenter ça parce que de mon côté je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les règles et l'univers c'est une dichotomie qu'on fait souvent mais je pense que c'est beaucoup plus lié qu'on le pense et m'intéresse beaucoup dans la création de jeu c'est comment on va lier ces deux sphères qui pour moi n'ont pas à être différenciés en fait et je pense que c'est super important il y a un exemple que j'aime bien c'est celui de Vampire parce que par exemple un Vampire en nous disant oui on va jouer on va jouer des Vampire donc et on va explorer cette idée de la bête qui est en nous et on va faire une mécanique pour les joueuses et les joueurs à le faire on va faire des points d'humanité et la règle des points d'humanité elle n'est pas super facile à manier en jeu c'est un peu compliqué par contre notamment dans la troisième édition ce qui est super bien à manier c'est les disciplines qui sont des super pouvoirs de Vampire où on devient très vite et puissant et très vite dans Vampire on s'est mis à plutôt explorer la bête d'Intera on s'est plutôt mis à devenir le super héros dans Vampire parce que c'est vraiment vachement plus fun parce qu'en fait le système les règles ont poussé l'univers vers ça et voilà c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant à la base dans une création de jeu et qui voilà et qui peut aussi être très présente au delà d'un seul univers qui est effectivement une possibilité révolue mais pas la seule et après d'un point de vue édition effectivement ce que j'ai envie de dire c'est il ne faut pas se tromper de média si on a vu le détaillé dans Sypho sur des pages il faut il faut peut-être passer par un autre média pour le faire parce qu'effectivement comme vous l'avez dit il ne faut pas oublier qu'il faut vendre des trucs maniables en fait ce que je disais au début c'est que quand les auteurs ils s'inspiraient de la littérature ils prenaient un univers ils le cassaient comme ça ils regardaient les morceaux ils disaient bon bah ce morceau je peux en faire une règle en fait c'est super bien et ce qu'on donne en fait c'est ces six morceaux qu'on a transformés en outils pour jouer et si jamais on arrive allez Coralie on te le perd on t'entend moi d'accord je vais essayer de me reconnecter hop et donc tu expliquais que les quand on partait quand on partait d'un univers existant je crois que le terme que tu disais c'était disruption non c'est ça tu démantèles on décortique un univers existant en petites briques pour en refaire des mécanismes des unités ludiques entre guillemets si je résume ce que Coralie nous disait en attendant qu'elles se reconnectent je ne sais pas si ça a marché ou pas tu nous dis quand tu as je reviens hop Julien je crois que tu voulais aussi tu voulais aussi réagir tu as levé la main si je ne dis pas de bêtises est-ce que donc ton micro est coupé Julien ouais à chaque fois j'ai l'impression d'avoir cliqué dessus et ça en fait non donc oui pour rebondir ce que disait Fabien un truc qui est je pense important quand on arrive avec une proposition d'univers c'est que et là pour le coup je l'ai vu dans le jeu de rôle je l'ai vu dans le jeu vidéo c'est un truc assez typique c'est des gens qui arrivent avec effectivement un univers déjà riche mais quand on pose des questions genre c'est quoi en termes de genre de ton de thème qu'est-ce qu'il y a en fait dans cet univers qu'est-ce que tu veux raconter finalement et bien on se rend compte que souvent les auteurs n'y ont pas forcément pensé et dans un jeu de rôle ou même dans un jeu vidéo d'ailleurs c'est pas nécessairement uniforme en fait un monde ce qui est bien d'avoir un monde riche c'est de se dire peut-être bah en fait cette région là elle va me permettre elle va plutôt permettre d'explorer un genre plus pulp avec un ton peut-être un peu plus humoristique avec des thématiques qui vont être un peu différentes et telle autre région elle permet de pousser ça dans un autre dans une autre direction et c'est là on retombe sur ce qu'on disait depuis tout à l'heure c'est-à-dire le côté la boîte à outils on met les choses dont le joueur en lisant l'univers va se dire ah cette région elle me plaît bien ou la meneuse cette région elle me plaît bien parce que les thématiques parce que le style colle plus à la manière dont moi j'aime voilà donc avoir des univers riches c'est aussi l'opportunité de proposer des manières des angles finalement différents qui qui permettent aussi du coup d'avoir une proposition plus large très bien Coralie peut-être que tu peux reprendre la parole on s'est coupé au moment tu parlais de la décomposition d'un univers existant en petites briques mécaniques et il y a des questions qui sont posées par le public en même temps qui demandaient un peu l'articulation système-univers dont tu parlais tout à l'heure comment ça se passe effectivement comment on crée les deux choses comment ça s'articule est-ce qu'il y en a une qui vient avant l'autre c'est un peu ce que tu nous disais aussi je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus ton micro est coupé par contre hop voilà oui je pense que ça dépend tous les auteurs ont des façons différentes de faire mais ce que je trouve vachement intéressant dans le jeu de rôle c'est quand ces deux sphères elles s'articulent bien effectivement se dire ok je vais faire un univers de fantasy mais des univers de fantasy il en existe déjà 150 en jeu de rôle pourquoi mon univers il va être différent ça va être quoi les thèmes intéressants et je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais de vampire mais c'est typiquement où on veut explorer quelque chose dans un univers la bête qui est en nous et où en fait les règles nous poussent à faire autre chose du coup on se met à explorer autre chose dans l'univers à savoir cette espèce de superpuissance de superpuissance vampirique donc en gros il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qui est intéressant en fait et du coup quelle règle je vais créer pour que cette expérience soit intéressante dans cet univers au-delà de l'univers lui-même en fait et je pense que les règles elles doivent elles doivent vraiment fonctionner avec ça de façon hyper harmonique et qu'il faut toujours penser l'un avec l'autre sinon sinon on se retrouve avec des décalages et en plus je pense que c'est ce qui nous permet de faire des jeux un peu plus originaux et ça et ça et ça je pense que c'est aussi important parce que la plupart des rollistes ils ont déjà des jeux avec lesquels ils s'éclatent pour leur dire bon bah attends moi j'ai fait un nouveau jeu est-ce que tu veux l'essayer est-ce que tu veux réapprendre les règles est-ce que tu veux te rapprocher les codes d'un univers il faut avoir de quoi leur dire bah ouais moi l'expérience que je te propose elle est différente et elle est chouette parce que très bien je sais pas Fabien, Olivier il y en a un de vous deux j'ai l'impression qu'il y a un peu de bruit peut-être essayer de couper le micro quand vous parlez pas peut-être enfin si c'est possible Fabien mais peut-être que tu voulais réagir d'abord je vois que non 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 pas spécialement il y a des questions qui se posaient dans le chat qui étaient aussi sur comment sur la partie documentaire c'est-à-dire je suis créatrice créateur de jeux je vais faire un jeu de rôle on a vu qu'il pouvait être historique qu'il pouvait partir de mondes existants ou qu'il pouvait être complètement imaginé mais il s'appuie toujours sur des choses sur des choses culturelles est-ce que vous voulez nous parler un peu du processus de recherche et une question qui était un peu plus précise dans le chat qui était est-ce qu'on va taper est-ce qu'on va s'enrichir auprès d'autres pratiques d'autres disciplines scientifiques sociologiques psychologiques etc est-ce qu'on est-ce qu'on s'abreuve d'autres champs je sais pas qui veut répondre à ça je suis un peu en train de préparer des choses là-dessus un article et une des caractéristiques alors quelqu'un qui est romancier par exemple va mener énormément de recherches préliminaires pour il y a tout un travail même dans des oeuvres dites d'imagination pour mettre en cohérence pour imaginer les enchaînements imaginer ne serait-ce que la visualisation d'une scène la particularité du travail de recherche en jeu de rôle qu'on soit sur de la création d'univers ou de la de la scénarisation ou simplement de la préparation de parties c'est qu'on ne sait pas d'où vont venir les questions c'est-à-dire que on doit essayer d'anticiper et plus on connaît son groupe plus on a des chances d'y arriver dans quelle question dans quelle direction vont partir les questions et puis les actions des personnages et éventuellement les retours des PNJ ce qui fait qu'on développe une espèce de curiosité à 360 degrés et que souvent quand on discute avec des personnes qui sont dans le milieu du jeu depuis pas mal d'années elles disent mais c'est en menant telle partie que j'ai eu l'idée de tel jeu parce que je me suis dit ouais et si on était allé au bout de ce délire là avec ce groupe c'était juste plus le même univers et cet univers alternatif il m'intéresse ça peut être par exemple qu'est-ce que serait l'histoire de la guerre froide si internet apparaît dans les années 60 c'est-à-dire c'est un délire autour d'une table et au bout d'un moment ça devient une vraie proposition ludique avec un développement ça peut être au détour d'une lecture là je suis en train de lire par exemple un ouvrage sur la vie de Heinrich Schliemann donc l'archéologue qui a découvert les ruines de Troyes ça me donne j'ai déjà 20 pages de notes sur une campagne pour Château-Falkenstein parce que c'est un personnage fabuleux et le jeu lui-même est fabuleux boum cette lecture qui n'a rien à voir a priori va créer comme ça des tas de fertilisations croisées et je pense que quand on est holiste on a cette capacité j'irais d'être sans arrêt au travail sans que ce soit pénible mais d'avoir une imagination comme ça qui va créer énormément de liens avec en plus la possibilité de plaîtester ce que n'a pas le romancier c'est-à-dire le romancier tant qu'il n'a pas été au bout du projet c'est quand même très compliqué tandis qu'un rôleiste il a une idée bizarre il appelle deux trois personnes il organise ça et puis au bout de deux heures trois heures il sait s'il a quelque chose de fécond ou pas ça c'est incroyablement précieux le rôle du playtest dans le processus de développement du coup tu as presque commencé à aborder notre troisième partie qui était sur la diffusion mais les deux étant liées effectivement puisque depuis tout à l'heure vous expliquez que le jeu de rôle c'est une série de transmissions entre les auteurs à la base le meneur de jeu la communauté les joueurs donc on peut aborder vu que l'heure tourne on peut aborder ce troisième sujet en parallèle mais comme vous voulez soit on peut revenir sur l'aspect documentaire et enrichir la discussion soit on peut passer directement à la diffusion Julien je vois que tu veux réagir qu'est-ce que Julien Pirot oui micro coupé Julien décidément voilà je vais y arriver un jour à la fin de cette table ronde je vais arriver à activer mon micro correctement en fait je veux juste dire que des fois c'est une discussion j'avais un collègue à Ubisoft qui par exemple était un spécialiste de l'histoire éthiopienne voilà et un jour dans un voyage en train pour le boulot il commence à me parler de ce sujet qui n'avait rien à voir avec le jeu sur lequel on travaillait mais du coup en fait moi j'ai trouvé ça passionnant et du coup après j'ai acheté un bouquin sur le sujet j'ai commencé à me plonger dedans et il y a plein d'aspects de ça finalement qui se retrouvent de manière très indirecte dans Lore & Legacy parce que ça nourrit toujours voilà et pour rebondir du coup sur ce que disait Olivier à l'instant c'est vrai que moi sur Lore & Legacy il y a des aspects tous les mois j'essaie de publier un petit supplément en PDF qui s'appelle l'éco-éthérique et en fait beaucoup des sujets qui sont traités dans l'éco-éthérique en fait ça répond à des questions que mes joueurs m'ont posées dans les parties de test qu'on fait voilà une fois par semaine quand on y arrive parce que des fois je fais ah c'est vrai que ça j'en ai pas parlé dans le livre de base et ben du coup ça devient un PDF gratuit où j'explore le sujet donc voilà ça c'est plutôt c'est fun quoi on a vraiment l'impression que comme on disait les joueurs finalement participent à la création aussi parce qu'ils vont poser des questions et mettre le doigt sur des trucs où on se rend compte que ah ben là il faudrait peut-être que je mette un peu plus de détails justement sur cet aspect là une co-création itérative Fabien tu voulais réagir aussi pour parler de ta dernière éthérique en fait avec mes romans qui s'adressent la plupart aux ados je fais des interventions dans les classes je parle de mes différents métiers et dans les questions récurrentes il y a mais d'où vient votre imagination comme si c'était une espèce de miracle et que j'étais un génie et ce que je réponds souvent c'est que l'imagination c'est un muscle évidemment avec des guillemets c'est quelque chose qui se travaille tout le temps c'est à dire que je regarde une série télé ben évidemment je vais profiter du moment mais je vais peut-être analyser comment va évoluer un personnage comment fonctionne une scène quand je lis un bouquin pareil quand je lis un magazine voilà et ça rebondit en permanence et alors il y en a beaucoup qui vont à la poubelle il y en a beaucoup qui vont dans un tiroir qui ressortiront peut-être plus tard et puis la plupart ça nourrit des projets un de mes derniers romans par exemple le fracas du silence est né comme ça parce que j'ai lu un article sur l'aphasie ce qui me permet de remettre une petite couche pour cette semaine du cerveau et donc du coup je me suis intéressé à la neuroplasticité ce qui rejoint un peu le principe de l'imagination est un muscle c'est à dire que notre cerveau est câblé de manière différente évidemment chacun mais c'est des processus qu'on utilise et en sortant de nos zones de confort intellectuel on met des nouvelles mécaniques en place et on enrichit notre intellect et ces chemins intellectuels c'est des chemins aussi par exemple pour la création et du coup quand je dis quand je regarde une série mon cerveau analyse bah oui il y a l'autre partie qui va aussi prendre plaisir à regarder cette série donc donc il y a toute cette partie là qui est une documentation hors cliché bibliothèque ancienne poussiéreuse mais voilà c'est pour répondre à cette partie là qui me paraissait aussi importante restez curieux pour le dire tout à fait sur l'aspect si on passe à la partie diffusion qu'on a déjà un peu abordé est-ce que Coralie tu veux un peu nous parler de l'édition de jeu de rôle qu'est-ce que ça a comme différence avec l'édition d'autres formes culturelles est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager avec nous ce sujet ouais bien sûr bah déjà bah pareil il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites il y a beaucoup de formats qui ont été explorés on a quand même l'image du jeu de rôle qui est un beau livre grand format couleur couvre cartonné pour plus connus avec éventuellement des suppléments donc déjà on a un rapport hyper particulier à l'objet qui je pense surtout dans un monde de l'édition où bah voilà des décennies précédentes on a eu beaucoup de livres de poste on a parlé aussi beaucoup d'édition numérique mais la France pour l'édition numérique on reste quand même on reste quand même pas les Etats-Unis quoi on est quand même très attaché à l'objet donc déjà il y a cet aspect là qui est un petit peu qui est un petit peu particulier sur lesquels on se pose un peu plus question du format et notamment en France il y a eu beaucoup d'explorations y compris dans les années 90 2000 par des éditeurs comme Multisim et ensuite la différence c'est la diffusion la distribution donc on est distribué en boutique spécialisée ce qui rend le marché à mon sens pour avoir évolué dans les deux sphères beaucoup plus sain que le marché du roman notamment ce système de retour c'est à dire que que les romans peuvent être retournés quand ils ne sont pas vendus par le libraire dans l'économie d'une maison d'édition de roman ce qui est super dans le jeu de rôle c'est que même si on est présent à part nos exceptions qu'en boutique spécialisée ça permet quand même d'avoir d'ailleurs visibilité sur sur comment sur comment on fonctionne sur les ventes qu'on a ça c'est aussi une différence avec de l'édition plus classique en librairie on est aussi sur un marché qui est beaucoup plus petit et on est un peu passionné donc si ça évolue et que le marché depuis les années 2010 a pris un grand bond en avant notamment avec les financements participatifs ou un vrai renouvellement des générations avec les actuelles play on a quand même voilà un marché qui est quand même qui est quand même plus petit avec des gens qui sont très passionnés donc c'est pour ça qu'on voit aussi des crowdfunding s'envoler sur des 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 pledges qui valent des fois des centaines d'euros c'est parce que voilà on a on a vraiment des gens qui sont qui sont très très passionnés à ce niveau là et on a une grosse dynamique de recherche et d'évolution constante sur les formats on a des scènes indépendantes aussi qui sont qui sont assez qui sont assez vivaces que ce soit ici aux Etats-Unis ou ailleurs et du coup il y a beaucoup d'exploration justement pour rencontrer cette idée du gros livre cher on a par exemple les éditions ou des douze singes des jeux de rôle tout en un en format A5 noir et blanc pour qu'on paye pour qu'on paye ça moins cher on a des auteurs auto-édités aussi qui sont qui ont des super bonnes idées comme Anthony Combrexell qui notamment qui a fait le format Burst où en gros on peut avoir une campagne tout en un dans un seul livre donc c'est aussi super intéressant à ce niveau là l'édition de jeux de rôle parce que là on tâtonne enfin là on parlait d'Alice is Missing voilà Alice is Missing c'est une boîte avec juste des cartes voilà et on a des cartes comme ça donc c'est aussi génial pour ça l'édition de jeux de rôle et il y a plein de façons de faire des jeux de rôle et de les fabriquer et quand on fait son jeu c'est hyper aussi important de le prendre en compte le plus en amont possible voilà c'est entendu pour les apprentis autrices et auteurs Fabien tu voulais réagir aussi ? Non c'est parce que ta main reste levée tu as parlé d'actuel play qu'aura lire je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de la pratique et Julien Dutel je pense que tu es le mieux placé pour nous expliquer un peu comment aussi le numérique a transformé la diffusion et la transmission de l'expérience de jeux de rôle l'actuel play donc pour résumer ce sont des parties filmées voilà que ce soit des parties autour d'une table ou que ce soit des parties à distance sur des logiciels comme Let's Roll ou Roll20 et autres voilà et que les gens mais c'est comme le stream de jeux vidéo en fait les gens s'amusent à regarder les gens jouer voilà après je pense que l'actuel play c'est c'est l'actuel play c'est un petit peu particulier c'est-à-dire que c'est une transmission de l'expérience de jeu et après chaque actuel play a son propre point de vue et son propre son propre but c'est-à-dire que parfois il s'agit juste de montrer des gens qui jouent et pour les viewers soit de suivre des gens qui viennent un peu comme une bande de copains et puis ils n'ont pas forcément le temps de faire du jeu de rôle alors ils en regardent comme on n'a pas forcément le temps de faire du jeu vidéo alors on regarde des streamers qui jouent au jeu auquel on n'a pas le temps de jouer et pour d'autres actuelles play comme le role and play sur lequel que personnellement j'anime il y a quelque chose d'un petit peu plus large puisqu'il s'agit d'un côté de proposer un programme de fiction sur la base du jeu de rôle on joue vraiment un jeu de rôle mais en même temps je joue avec des comédiens et donc on crée une vraie fiction avec enfin c'est presque de l'improvisation théâtrale autour de la table mais presque d'improvisation théâtrale appliquée au jeu de rôle et il y a un projet pour nous en tout cas il y a un projet d'étendre ça et je trouve que l'actual play s'y prête assez bien c'est à dire que on propose aux viewers qui le désirent de jouer à des scénarios qui vont dont le résultat va influer sur l'univers de jeu et l'expérience de jeu à la table c'est sur une base de sondage on prend les réponses majoritaires les résultats des scénarios majoritaires vont amener des PNJ retirer des PNJ amener des situations comme ça qui vont influer sur ce qui se vit à côté et en fait on crée une espèce de grand méga jeu de rôle avec nos viewers mais l'actual play c'est plus pour moi c'est vraiment plus une manière de montrer comment le jeu de rôle fonctionne parce que le jeu de rôle ça a cette particularité là de ne pas être juste auto-contenu à l'intérieur des jeux c'est un petit peu la problématique du jeu c'est que alors c'est là je vais citer un copain à moi un auteur qui s'appelle Raphaël Bombay qui c'est le premier dont j'ai entendu que j'ai entendu dire ça mais je suis assez d'accord avec lui sur ce point le jeu ça a deux particularités pour moi le jeu de rôle effectivement c'est d'abord que c'est une pratique qui est transversale à tous les jeux c'est à dire que on si demain j'ai joué moi je n'ai joué qu'à Donjons et Dragons par exemple si demain je m'installe à une table de la légende des cinq anneaux je sais comment jouer je connais pas les règles bien évidemment mais je connais les règles tacites du groupe la prise de parole la fonction du meneur ou de la meneuse la fonction des joueurs le principe de on incarne un personnage etc sur la grande majorité des jeux après il y a plein de jeux indés qui vont faire proposer d'autres expériences sur la grande majorité des jeux je sais exactement comment la dynamique de groupe se met en place et la deuxième chose c'est que c'est d'autant plus pas autocontenu que le jeu de rôle par essence c'est un jeu ouvert c'est à dire c'est un jeu où on accepte l'idée qu'on va pouvoir transgresser tout ce qu'on nous met dans les bouquins on a le droit de changer les règles on a le droit de changer l'univers on a le droit de péter le scénario qu'on nous a proposé on a le droit d'ouvrir la porte qu'on ne devrait pas ouvrir c'est la grande différence avec les jeux vidéo si on n'a pas prévu si les programmeurs n'ont pas prévu une porte qui s'ouvre elle ne s'ouvrira pas si les joueurs dans le jeu de rôle veulent ouvrir une porte qui n'était pas censé s'ouvrir le meneur ou la meneuse va devoir improviser et voir ce qu'il y a derrière etc c'est ce que j'appelle ce que Raph appelle un jeu ouvert c'est à dire qu'il va accepter en son coeur l'idée qu'il n'est pas limité par lui-même et limité par sa propre création d'auteur contrairement à beaucoup de jeux de plateau contrairement aux jeux vidéo etc et l'actuel play ça permet de montrer ça surtout et pour moi ça a une vocation de transmission de pratique et de transmission de principe on va transmettre aux gens les principes qui sous-tendent le jeu de rôle et du coup les gens en le regardant que ce soit role and play ou que ce soit d'autres mais les gens en le regardant se disent ah ok ça se joue comme ça et le jour où ils vont aller à leur première table de L5R de Donjons et Dragons de Château Falkenstein ou autre et bien ils vont dire ok donc ça fonctionne comme ça et je sais comment ça marche j'ai plus qu'à apprendre la technique l'univers les règles mais déjà au moins je sais comment ça marche il y a quelqu'un qui te remercie sur le chat parce qu'effectivement vous regarder en actuel play permet d'expliquer aux jeunes joueurs en quoi consiste la pratique et de transmettre ça par des spécialistes on arrive bientôt au bout de l'émission Olivier peut-être un avis sur ce que le numérique a pu changer dans la diffusion du jeu de rôle est-ce que toi-même en tant qu'auteur ça a changé des choses voilà la particularité du projet sur lequel je suis en ce moment le projet Gotham City c'est qu'on n'a pas le choix on doit faire tous les tests en ligne ce qui était une pratique complètement nouvelle pour moi et en fait ce qui est intéressant notamment quand on joue en campagne c'est l'utilisation de plus en plus fort d'outils au-delà de ce qui nous permet de dialoguer dans CDD ça va être plutôt des tableaux blancs par exemple numériques qui vont faire qu'ils vont utiliser je ne vais pas faire de pub pour les applis en particulier mais les effets de remémoration d'une partie à l'autre vont être très forts le fait d'enregistrer les parties systématiquement va faire qu'on va pouvoir parfois reprendre tout ce qui s'est dit alors ça peut avoir des effets étonnants sur un processus d'enquête c'est à dire des gens qui ont une mémoire à la limite trop forte de ce qui produit mais c'est en même temps toute une série de découvertes une série d'outils dont on va sortir plus riche après je n'ai qu'une hâte c'est de retrouver mes joueurs autour d'un plat de lasagne mais dans l'immédiat on est en train d'apprendre énormément de la période et je pense qu'il va y avoir aussi parce que il y a ce que je disais ce regard créatif permanent de la part des développeurs de jeux il va y avoir des jeux de rôle qui vont tenir compte de la période de confinement peut-être des jeux qui ne seront pas jouables à distance parce qu'on va inventer des trucs un peu tactiles des trucs qui feront que justement il va y avoir des jeux qui ne se joueront qu'autour d'une table ce sera vraiment du jeu de rôle sur table non virtualisable tout ça je l'attends je ne sais pas quelle forme ça va revêtir je suis à peu près certain que ça nous attend dans 3 ou 4 ans il n'y a pas un seul événement qui a marqué les 40 dernières années et qui n'a pas eu sa traduction ludique dans la période qui a suivi ok donc mieux rebondir sur les événements en cours pour encore augmenter la variété la diversité du jeu de rôle que vous avez nous avez aidé pendant 2 heures à mieux comprendre et mieux constater je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire une toute dernière chose il vous reste une minute est-ce que quelqu'un veut conclure sinon plus globalement merci beaucoup il y a des questions qui ont été posées dans le chat notamment sur comprendre où on trouve ce dont vous avez parlé aussi ce que vous vous faites dans le jeu de rôle et des conseils alors ce que je n'ai peut-être pas dit mais il y a deux personnes de Gaming Lab qui ont je crois live tweeté l'événement mais en tout cas on ferait une synthèse et Gaming Lab communiquera et on pourra retrouver certaines sources et certains aspects de la conversation pour en avoir une trace écrite il y aura aussi cet enregistrement a été filmé et on pourra le retrouver normalement si tout va bien sur Youtube pour revenir voir les choses en détail à la vitesse que l'on souhaite en tout cas merci beaucoup à vous 5 c'était très très riche c'était pas évident de toujours les outils numériques sont pas toujours évidents mais la parole a été très bien très bien partagée et les expériences de retour d'expérience très enrichissant et je pense que le public a apprécié vu ce qui s'est dit dans le chat vocal donc merci beaucoup j'espère que l'expérience était intéressante pour vous aussi ce qu'il faut savoir c'est que Gaming Lab continue à parler de jeux de rôle cette année Mickaël nous l'expliquait tout à l'heure et notamment il y a un événement dès ce samedi il n'y a plus de place il y a une séance d'initiation au jeu de rôle il n'y a plus de place pour la première partie mais à 16h il y a un débrief de cette séance d'initiation avec trois psychologues toujours dans le cadre de la semaine du cerveau et qui parleront notamment du jeu de rôle avec les impacts que ça peut avoir sur la gestion du stress donc n'hésitez pas je crois que pour 16h il reste des places et vous trouverez les liens nécessaires sur le site de Gaming Lab alors malheureusement alors il faut aussi dire que Gaming Lab fera des événements cette année plus internationaux donc on va aussi avoir un cycle de meet-up notamment alors je n'ai plus les pays en tête mais c'est les USA le Canada et d'autres ça aussi Gaming Lab communiquera au fur et à mesure en tout cas n'exister pas à participer aux autres événements de la semaine du cerveau aux autres événements Gaming Lab et malheureusement le fait d'avoir fait ça en numérique ne nous permettra pas de faire le petit cocktail et de continuer la discussion comme on fait d'habitude après les meet-up mais ce n'est que partie remise et on espère que ça reviendra très vite alors Gabriel me confirme c'est l'Italie, Canada et USA pour les événements du jeu de rôle donc on aura aussi l'occasion de voir d'autres cultures même si là c'est des cultures relativement proches mais d'autres façons d'aborder la création de jeu de rôle et la pratique de jeu de rôle merci beaucoup on vous laisse ici n'hésitez pas à nous faire vos retours n'hésitez pas à vous tenir au courant de ce qui se passe par la suite n'hésitez pas à suivre ce que font dans la vie les 5 intervenants et je pense que le comment dire le salon le salon la petite interface Work Adventure est encore ouverte si jamais vous voulez continuer à discuter sur le sujet merci merci Thomas pour cette animation merci à tous pour votre intervention vos interventions aussi riches et passionnantes les unes que les autres effectivement la plateforme reste ouverte l'amphithéâtre permet donc de discuter tous ensemble mais sachez que dans l'ensemble de l'espace vous pouvez discuter de façon à proximité les uns des autres dans des sphères jusqu'à 4 personnes et sinon vous avez des petites salles en haut qui fonctionnent comme l'amphithéâtre qui permet de discuter à des cercles plus réduits donc merci à vous de votre présence et merci à tous les intervenants encore une fois merci bonsoir et à très bientôt nous l'espérons pour nos prochains événements merci à toutes et à tous bonne soirée merci merci